Bonjour! On est déjà mardi matin. La fin de semaine n'a pas été longue pour moi. En tout cas, le lundi matin, c'est venu assez vite. On avait même des rendez-vous à Montréal. Donc, Québec, Montréal, Actonville ce matin. Je vais laisser un peu les gens se brancher. Je vais laisser quelques instants pour... J'ai commencé peut-être un petit peu plus tôt qu'à l'habitude. On voit déjà des gens qui sont branchés pour regarder notre direct. Donc, ça monte rapidement. On est déjà rendu à 10 personnes. Donc, on a la... Je ne sais pas si vous avez vu, juste en haut, le titre, c'est la collection M. Itali. C'est vraiment une collection qui est adorée de plusieurs d'entre vous. Qu'est-ce qui est vraiment... Qu'est-ce qui ressort de cette compagne-là? C'est vraiment que c'est plus sloppé, oversize. On peut laisser camoufler les imperfections. C'est vraiment décontracté, super confortable, facile à agencer. Donc, il passe partout. On peut le mettre. Ça peut être chic, sport, tout dépendant. Là, j'ai mis la première robe. C'est une robe, je dis robe, plutôt une tunique. Mais quelqu'un qui veut le mettre avec un collant peut s'en servir comme robe avec une belle boque longue. Ça pourrait être très joli. J'ai emprunté le legging avec l'effet de bottes de cuir à l'avant. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est vraiment un super beau legging. C'est vraiment un legging qui est très... C'est un tricot. C'est épais, donc on ne voit pas les imperfections de la cuisse à travers. C'est de la collection Tricoteau. Celui-là, je vais vous dire combien il est. Parce que je pense que... On commence par ça, hein? Ah! Ça, c'est mon legging de... Je pense qu'il est juste là. Je vais aller le chercher. Ça va être moins long que d'aller chercher mon étiquette. Ah! Je l'ai. Donc, ah bien en plus, 145 $. C'est vraiment un effet botte. Là, j'ai mis avec un petit bottillon plus port pour être capable d'enlever facilement pour changer mes choses. Mais ça aurait été beau avec une belle petite botte en cuir. Ça fait l'effet vraiment d'une vraie botte quand on a une petite botte en cuir noir. Donc, je suis de tout de noir vêtu. Il y en a qui vont trouver que c'est quand même assez foncé. Je vais juste le mettre ici pour ne pas qu'on le cherche tout à l'heure. Alors, on pourrait ajouter n'importe quelle couleur de flore. Là, on a reçu des nouveaux flores vraiment super jolies de la collection Axel. Ceux qu'on a présentés à Québec, on va les avoir seulement dans deux semaines. Là, ça venait juste d'arriver. Ils n'ont pas eu le temps de faire. Donc, pourquoi pas rajouter un petit peu de sarcelle. Ça fait tout dépendant. Vous pourriez ajouter du camel. Moi, une autre chose que j'adore, mais elle est le noir et le brun foncé. C'est vraiment très riche quand c'est bien assorti. Le truc, c'est de mettre un accessoire. Mettons, on pourrait mettre un beau foulard brun avec un legging brun, botte brune ou avec du tan. Ça pourrait être super beau également. Donc, je vous montre plus en détail. Je ne l'ai peut-être pas montré vraiment en détail. Première des choses, on a un gros col. Là, je l'ai mis un petit peu plus dégagé parce que ce n'est quand même pas super chaud aujourd'hui. Puis, même, regardez, on a même la possibilité de le mettre en... Si vous voulez faire votre histoire ou s'il est plus dehors, vous ne voulez pas défaire votre mise en pli. Mais on pourrait aussi le mettre un petit peu plus serré pour vraiment mettre un col plus... Regardez, on peut vraiment jouer avec le col. C'est super joli. Donc, c'est de la collection M. Itali. Je porte la tunique noire. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un peu comme un arche en avant. Beaucoup plus court à l'avant. Et regardez l'effet en arrière. Un petit capuchon. On a des poches. On aime ça. Ça fait vraiment différent. Différent. Et voilà. Donc, on peut camoufler toutes les imperfections. Les petits ventrons. Les cuisses aussi. Plus... Étant donné que c'est à symétrie. C'est vraiment quelque chose qui camoufle toutes les imperfections qu'on voudrait cacher. Donc, je vous dis le prix. On l'a aussi en vert. Vous voyez. Regardez si c'est joli. Ça serait tout aussi beau en vert avec le legging et la botte. Je peux vous montrer un peu ce que ça donnerait. Regardez, c'est beau le contraste avec le vert. C'est comme un vert... Eux autres, ils l'appellent olive. Moi, je dirais plutôt sage. C'est comme un vert plus doux. C'est facile quand même. Moi, je pense que c'est un vert qui pourrait bien m'aller aussi. Mais les blondes sont belles dans ça. C'est un vert qui est très, très facile. Donc, je vous dis le prix de la belle du nez. Elle est seulement 75 $ avec le look qu'elle a. C'est génial. Et puis, c'est du coton. Donc, un tricot de coton. Moi, j'ai tourné la manche ici. Regardez. C'est comme un petit flea. C'est pas trop, pour les chaleureuses, c'est pas trop épais, vraiment. Mais c'est pas glacé pour ceux qui sont friteuses comme moi. Donc, quand même un beau jersey, mais pas trop épais. Pas un gros coton ouatté. C'est vraiment une belle texture. Donc, 75 $ dans le noir, comme je porte. Et 75 $ dans le vert. J'enfile un autre tunique également. Il y a quand même des tuniques sur le marché. Nous, il y a beaucoup de clientes qui nous demandent des tuniques. Donc, on s'efforce de vraiment offrir des tuniques. Parce que, surtout à l'automne, avec une belle botte longue ou une botte courte et un legging, c'est vraiment l'idéal. C'est tellement confortable que les gens adorent les tuniques. C'est pour ça qu'on l'a pris dans deux couleurs, celle-ci. À 75 $ seulement, de la compagnie M. Italie. Justement, on a déjà dépassé le 100 personnes. Bonjour à ceux qui viennent se brancher. Je voulais vous dire, on a vraiment amélioré encore plus notre site Internet. On a maintenant une section solde. J'ai même vu des gens qui avaient, avant que je l'annonce dans la vidéo, qui ont vraiment découvert notre section solde. J'ai déjà des achats qui sont faits à 50 %. Il y a des achats pour toutes les choses de la saison de 2020, été 2020. Même, il y a des choses qui sont quand même, entre saisons, qui peuvent passer d'une saison à l'autre. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir dans notre section solde. Et puis, si vous appuyez sur M. Italie, vous allez voir les nouveautés que je présente ce matin. J'ai mis les photos hier soir pour que ce soit bien sur le site. Et vous allez voir, plus loin, les soldes sont quand même dans la catégorie de chaque compagnie. Donc, on continue avec une belle surchemise. Je dis surchemise, non. C'est une robe tunique avec les carreaux. Super jolie. Donc, celle-ci, elle est une manche un petit peu plus large. On peut la porter vraiment en robe. Bien, je dis en robe, il faut quand même mettre un legging ou un collant. C'est vraiment une robe, une tunique oversize. C'est vraiment quelque chose qui est fait très sloppé. Je pense qu'on a déjà vendu la small. Les gens qui veulent avoir un look un peu plus ajusté, ils prennent une taille de moins. Donc, celui-ci, c'est le médium. Là, on peut garder pour la manche un petit peu plus ouverte. Et il y a quand même la sangle. Ça arrive souvent à eux autres que M. Itali mettent la petite sangle pour vraiment venir l'attacher. Ça fait que ça, on ne se complique pas la vie. Une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Surtout une blouse, ça ne reste pas sur la toune. Regardez si c'est joli. Donc, avec les fentes de chaque côté. Voilà. Là, je n'ai pas pris la peine de tout le début de tourner. Mais vous savez qu'avec un beau col roulé, ou même on a reçu les robes en bambou col roulé, justement, de la collection C'est-moi. Et puis, ça pourrait être joli avec une robe noire en bambou en dessous. On fait juste l'ouvrir parce que le bambou, c'est plus moulant. Donc, on pourrait juste l'ouvrir comme ça avec la robe. Même, on pourrait ajouter une ceinture. Ça pourrait être vraiment joli. Je vous dis, le prix de celle-ci, c'est... Elle n'est pas étiquetée. Bon. Josée, je vais avoir besoin du prix de la tunique si je n'ai pas d'étiquette. Pardon? Elle n'est pas étiquetée, celle-là. Donc, c'est une médium. Je vais te dire, mais... Et j'ai de la même collection italienne. Je l'ai appelée. 85 $ pour la tunique chemisier. Regardez l'effet d'imprimer. Et moi, je l'ai appelée le chandail douceur. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. C'est tellement doux. Et puis, en plus, il y a un petit peu de... On dirait un effet fourrure au niveau du motif. Je vous l'en fais tout de suite. C'est la M Italie Toujours. C'est un beau tricot. Je vous dis, le prix avant, 85 $, mais c'est vraiment doux, doux, doux. Je vous l'enfile. Là, c'est sûr que ça va peut-être... Je vais mettre ma camisole à l'intérieur pour ne pas que ça dépasse. Donc, voilà. Puis, il n'est quand même pas court. Je pourrais même me permettre de le mettre avec ce pantalon-là de la collection Tricoteau. Regardez si c'est joli. Là, celui-ci, je porte un small. Si je veux avoir un effet plus lousse, je pourrais porter le médium. Mais regardez si c'est beau l'effet un peu... Picasso, je pourrais dire, c'est vraiment un dessin un peu abstrait. Je vous enfile. Moi, je suis très frileuse. Je l'ai commandé pour mettre par-dessus. Souvent, je travaille à l'ordinateur. On bouge moins, on a froid. Là, du même tissu, tout aussi doux. Regardez le dos. Donc, je l'enfile par-dessus. On peut le porter en 27, étant donné que le dessin est seulement à l'avant. Un petit col Charles ici. Et voilà, c'est vraiment même tissu. Donc, on pourrait les porter les deux ensemble. La manche est quand même assez longue. Moi, je me permettrais de tourner la manche. Je fais ça rapidement. Mais regardez si le dos est magnifique. Ah, bien oui, il y a des poches à l'avant. Je n'avais pas remarqué. Donc, voilà, je ne l'ai pas encore portée, comme vous voyez. Vraiment jolie. Les vestes longues, c'est encore très tendance. On en a vu l'année dernière. C'est vraiment un item à avoir dans notre garde-robe. Donc, gris chiné. Vous chiné, ça veut dire qu'on voit du gris plus foncé à travers. Je n'ai pas allumé ma lampe. C'est quand même nuageux. Je vais vous demander si c'est mieux avec la lampe. Désolée, je n'ai pas pensé avant. Est-ce que c'est mieux avec la lampe pour les couleurs? Voilà, je vous montre. Je pense que oui. Je vais attendre quelques réponses, mais je pense que c'est vraiment mieux avec la lampe. Vous voyez peut-être plus les détails au niveau de la brillance de mon pantalon faux cuir. Donc, j'attends une réponse avant de continuer. Je vais vous dire tout de suite le prix en même temps. Tunique noire. Ah, la première tunique noire, il y a quelqu'un qui me demande. Moi, j'ai essayé la smore. Puis, j'aurais pu même mettre la smore. Il n'y a presque pas de point, étant donné que la petite couture même descend en bas de l'épaule. Fait que j'aurais pu aussi bien prendre extra smore au médium. Ça aurait eu quand même un look similaire. Fait que prenez votre taille habituelle, puis ça devrait être bien. Même si vous pouvez prendre une taille en dessous, il n'y a pas de problème. La belle veste avec le dos. Avec le dos de Picasso. Et les 124 $, la belle veste longue. Donc, pour la lumière, oui, c'est mieux. C'est ça, je pensais, je suis désolée. Je l'ai complètement oubliée. Ce matin, je voulais l'allumer parce que je l'ai branchée. Parce que je me disais, c'est nuageux. Nous autres, il y a une petite pluie fine ce matin. Je ne sais pas chez vous s'il pleut. C'est un petit matin gris. Ça va peut-être s'éclaircir en fin de journée comme hier. Moi, je m'étais habillée bien trop chaudement pour aller à Montréal. Ça a été très chaud. Pas le fun dans ce temps-là. Un autre beau tricot très doux. Pour les gens chaleureux, c'est très léger. Puis, la belle couleur, ça rouille un peu. Donc, c'est un faux, encore là, faux boutonnage. Ça veut dire que c'est cousu. Donc, les gros, les busques plus forts, vous pouvez vous permettre de porter le faux boutonnage. Il faut que je vous montre. On avait eu un similaire dans le noir. Là, il ressemble. Celui-là aussi, il ressemble. Mais dans les couleurs de bronze. Vous savez, celui avec le snap. C'est tellement le fun. Je vous l'enfile. Il est à 28 $. C'est l'anisère. Bon. Il va falloir que je garde mon étiquette pour ne pas la perdre. Gardez les couleurs bronze avec les bruns. Voilà. Le chandail banal devient vraiment... Ça fait toute la différence si on ajoute un petit bijou. C'est vraiment beau. Puis, il a l'air très pesant. Il est super léger. Puis, vous savez, les tendances, comme j'ai dit, quand je suis allée à Québec, voir les nanas. Toutes les chaînes, c'est vraiment très, très, très tendance. Ça fait que c'est vraiment quelque chose à avoir dans notre garde-robe. Je vous montre un poncho de la collection M. Itali. Il est à 110 $. Il y a de la laine à l'intérieur. 80 % laine et 20 % polyester. Donc, c'est très chaud. Je vais juste enfiler par-dessus celui-ci. Les couleurs, ça devrait être bien. Regardez l'effet. C'est vraiment magnifique. Ils ont fait un effet carreau avec un dégradé de léopard. C'est magnifique. Si vous savez que les ponchos, on peut les mettre comme ceci. On pourrait même le mettre sur un beau manteau, un imperméable qui est couleur tanne ou noire. Ça pourrait être joli. On pourrait aussi tout simplement s'en servir comme manteau et rajouter un foulard par-dessus pour vraiment avoir la chaleur au cou. Étant donné qu'il n'y a pas de colle au poncho. Mais regardez comme il est magnifique. Donc, 110 $ le poncho de la collection Ami Itali. C'est ça. Avec la laine, c'est vraiment juste un petit col au lait. On met un petit poncho. Ça fait vraiment un beau look. Et je continue. Ah, tu vois, les filles m'avaient sorti un pantalon pour mettre avec le... Je vais vous le montrer. Il est vraiment beau. C'est la collection Lisette. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont inséré une belle bande de cuivre pantalon à carreau ici. Je ne vais pas l'essayer parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Là, on a déjà... On a encore plein de choses à voir. Mais regardez comme c'est joli. Puis, il n'est quand même pas trop étroit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus long à l'arrière. Je vais vous montrer l'effet. J'en avais essayé un comme ça aussi. Donc, un petit peu plus long à l'arrière. C'est vraiment joli. Mais c'est facile de raccourcir encore là avec la couturière. Elle est capable de faire un bord ici. Vous savez que nous, quand vous vous demandez de faire raccourcir un bord à la boutique, si vous venez directement à la boutique, quand c'est à prix régulier, nous défrayons nous-mêmes les frais de la couturière pour les bords de pantalon et ainsi de suite. Je vais continuer avec le... Je vais le mettre de côté. avec un autre chandail de la collection Emetaly. Et voilà. Ah, regardez s'il est beau celui-là. Un petit peu plus décontracté. En Emetaly, ils ont vraiment des styles différents. Donc, un beau petit rose délavé. Puis, il y a vraiment des beaux détails. Je vous les montre tout de suite avant de l'enfiler. Les coutures, ils ont du métal au niveau de la couture, mais ce n'est pas du tout piquant. Donc, celui-ci, il est seulement 55 $. Un beau rose blanche, comme tu pourrais dire, mais un peu délavé. Donc, regardez, c'est vraiment le confort. J'aurais pu même rajouter le cuivre. Moi, ça aurait été beau en rajoutant le chandail cuivre. Regardez, il va avec beaucoup de choses, celui-là. Ou bien, on aurait pu ajouter un foulard. Ça, ce n'est pas le bon rose. Un foulard aussi avec celui-là. Je vais vous donner un beau V. Comme on voit, c'est vraiment quelque chose qui est oversize encore là, très décontracté comme look. On pourrait tourner la manche. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il appelle ça un imprimé renversé. Donc, la couleur est à l'intérieur. C'est ce qui fait l'effet vintage un peu du chandail. Mais c'est beau quand on le tourne. On voit là la couleur plus franche ici à l'avant. Donc, je vous dis le prix. Je ne pense pas que j'ai dit le prix. Oui, je l'ai dit au départ, je pense en 55. Exactement. Donc, un beau petit tricot très léger à ce prix-là. C'est vraiment bien comme prix. Puis, ça met de la couleur un peu dans notre automne. Un petit rose comme ça. Ça peut être beau avec du gris. Le gris de charcolle, le noir, le brun aussi. Brun et rose. C'est un super beau mix à faire. Je vous enfile maintenant la tunique. Je dis tunique, c'est plutôt robe. Je vais garder mon legging, mais peut-être que ça aurait été mieux sans. On va le voir ensemble. Encore là, c'est un petit tricot. Le même tricot que le petit chandail rose que je viens d'enfiler. C'est vraiment le confort total. Un beau V. La robe en tricot. Donc, celle-ci, je pense que là, on aurait besoin d'un beau petit foulard. Le rose, pâle, c'est prêt très bien pour les gens un petit peu plus frileux. Ça pourrait être un beau bijou également. Donc, là, c'est sûr qu'étant donné que j'ai marqué à mes oreilles, ça fait un petit pli. Mais regardez le détail du chandail. Vraiment super joli. Un peu de tatou. Je vous montre l'arrière. Et puis là, je vérifie la taille que je porte. C'est sûr que ça serait bon. Si on veut le porter un peu plus lousse, on pourrait aller dans une taille de pluie. Donc, je vous dis le prix. Vraiment beau, hein? La petite robe, on a eu l'année dernière un peu dans le même style. Très léger comme ça pour les gens qui sont chaleureux. Puis, on l'a vraiment bien revendu. C'était un autre imprimé différent. Là, on l'a dans le rose. Un peu un rose mauve, hein? Comme on pourrait dire. Seulement 65 $ la robe. C'est unique pour ceux qui sont vraiment grandes. Mais c'est vraiment une robe. Donc, on l'a agencée avec le foulard rose pâle. Le foulard ici, c'est avec un mélange de cachemire. C'est un confort. Vraiment super confortable. Très léger. J'essaie de trouver le prix, hein? Vous voyez, qu'est-ce que? 33 $. Donc, la même chose, je l'ai essayé dans, je ne sais pas, la même compagnie. Le prix, ça dépend des mélanges de cachemire. Ah, celui-là, je ne veux pas le prix. Bon, bien, ça devait être similaire au niveau des prix. Peut-être que je n'ai pas dit le beau foulard dans les sarcelles. Le prix, hein? 25 $ seulement, le foulard sarcelles que j'avais agencée avec ma camisole. de, je vais en filer maintenant, non, on avait mis un, oui, je vais l'encher. Bon, on va changer. Je pense qu'il y en a qui aiment ça quand je change de choses au fur et à mesure. Bonjour! Bonjour! Donc, je me déshabille une première fois. Je pense que c'est une lingerie pour faire ici. C'est juste à côté. La lingerie, bien, c'est fermé. Oui, ah, ça me dit que j'avais vu. En tout cas, c'est sûr, on vient d'envoi. Est-ce qu'il y a un petit autre chose à tomber dans la question? Bien, vous laissez, Josée, excusez, hein, parce que je suis en train de faire. Je vais vous en filer tout de suite le pantalon. Hey, c'est vraiment une belle couleur, bois de rose que ça s'appelle. Donc, c'est avec le petit coffre ou deux. Vraiment, c'est super joli. C'est une belle couleur, hein? Donc, à mettre avec du noir, je vais remettre mon petit bottillon. Pas de bas, hein? Là, la collection, elle, il est vraiment confortable. C'est tout un... C'est de probablement qu'il y a de la viscose dans ça. Ah, regardez, c'est un beau petit détail. Quand même assez étroit, mais le petit coffre, il est ouvert. Ça fait que c'est vraiment très joli. Il est peut-être un peu long pour moi. C'est pour ça que ça fait des petits plis. Je vais vous lancer avec un beau... Un beau tricot, c'est... Je ne sais pas si vous l'aimez. Si vous aimez le pied de poule. Je trouve ça original sur un tricot. L'imprimé est directement sur le tricot. C'est un tricot chauve-souris. Donc, j'ai de la misère avec les supports parce qu'on a mis des anti-dérapants pour ne pas que ça fasse des marques avec nos tricots pour qu'on puisse les voir sur les cintres. Donc, je me dépêche. Celui-ci, je vais vous le dire, le prix, c'est toujours vraiment des prix très abordables. 70 $ pour le chandail avec. Donc, vous voyez, c'est vraiment un look un peu oversized. J'ai un pantalon étroit. Moi, je me permettrais de l'enfiler un petit peu sur le côté pour vraiment donner du style au chandail. mais il s'avait mis un... Ah, bien, ça. Il manque un bijou, hein? C'est ça? Donc, regardez, il est vraiment magnifique. C'est de la collection Les Nonas. Il est à 40 $. Oh, wow! C'est vraiment beau. Regardez l'effet du bijou avec. Ça fait toute la différence, hein? Et voilà. Donc, chandail. Ce que vous aimez, regardez si c'est beau aussi. C'est comme côtelé. Puis c'est différent au niveau de la manche. Très joli. Donc, je vous enlève le bijou. Je vais vous enfiler. Ah, bien, je pense que je vais garder mon pantalon. Ça va être joli avec ce qui suit. C'est tout pour la collection de M. Itali. Donc, vous avez vu, j'ai deux... On présente deux collections aujourd'hui. C'est la collection de Dolceza. Il n'y a pas beaucoup d'items d'arrivée. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait se permettre de la présenter en même temps. Et on a reçu les belles doudounes. Il commence déjà à manquer des points, mais on va pouvoir répéter. Il va falloir vraiment... Je commence par la tunique, qui est vraiment super belle. Avec un petit peu de rouge, justement. Tunique. Regardez si c'est beau avec. Ça fait punch avec le petit... Le pantalon de Lisette. Je n'ai pas dit de prix. Il est à 129. Le pantalon de bois de rose. C'est vraiment un tissu d'automne. Gardez la tunique si c'est joli. Et voilà. Un petit test de symétrie ici. Le côté droit, c'est ouvert. Et le côté gauche, il y a comme un petit... Une petite asymétrie au niveau du pied. Gardez les détails. Un petit peu de rouge ici, sur le côté. Moi, je me permets de relever la manche. Donc, je vous dis le prix. 104 $ pour le chandail. Le chandail tunique. Donc, quand même, il cache la fourche. C'est vraiment parfait pour être avec un pantalon étroit. Et je vous montre... Wow! La belle veste sans manche. Il y a du rouge, mais en bas, on voit que ça va vraiment rejoindre le pantalon. C'est super joli. Donc, veste sans manche, comme on aime. Donc, on peut la mettre sur un beau veston noir. Ça nous réchauffe. Puis, on peut éviter de mettre notre manteau trop vite. Donc, veste. Ce qui est intéressant, il y a toujours les petites poches. Parce qu'on aime ça quand on va prendre des marches. Des fois, ça peut être super beau. Regardez si les couleurs sont belles. Vraiment beau. Vous voyez, là, il y a une manche imprimée. Il y a une manche qui est unie. Donc, ça fait vraiment original. Et voilà, avec le pantalon, c'est super beau. Donc, je vous dis le prix de la veste matelassée. Celle-ci, elle est 145. Donc, il y a une nouveauté également sur notre site Internet. Sur certaines compagnies. Ça, je sais que sur Dolceza, ça a été fait déjà. Je n'ai pas eu le temps de faire toutes les compagnies. Donc, quand vous cliquez sur un item, si vous cliquez sur cette veste-là, puis vous n'êtes pas certain de la grandeur, dans la compagnie Dolceza et quelques autres, il y a juste en dessous des points, c'est marqué la charte des grandeurs. Cliquez là-dessus, puis tous les détails des mensurations pour le buste, la taille et les hanches sont là pour vous aider à savoir quelle taille vous allez prendre. Et puis, j'ai déjà essayé en mesurant, puis pour Dolceza, qui est vraiment la grandeur parfaite avec la charte de grandeur, elle est vraiment très réelle. Donc, là, j'ai mis un petit chandail, un petit bijou ton sur ton, mais je pense qu'on n'a pas d'étiquette. Je ne peux pas vous dire le prix. Et on continue avec un autre dodone qui est une des plus populaires. C'est la dodone trois quarts. Vraiment super belle, l'imprimée et doux. Mais en même temps... Je peux dire un beau bonjour à Guylaine, qui fait un bel achat en ligne présentement. Bon, bien, c'est ça, il y a des gens qui... De Gatineau. De Gatineau. Guylaine de Gatineau, on te salue. Donc, il y a des gens qui appellent déjà pour savoir qu'est-ce qui est mieux pour leur grandeur. Bye bye bye. Bye bye. Donc, celle-ci, je pense que j'essaie d'apprendre vraiment un médium, parce que je pense qu'on a peut-être le small sur le mannequin. Je vais vérifier. Regardez la couleur. Alors, c'est fun de changer de... Alors, regardez ici, hein, ça fait avec le jaune. Les gens qui veulent oser vraiment la couleur, c'est super joli. C'est des petites marguerites. Et puis, il est quand même très cintré, le manteau. C'est un manteau entre saisons, mais j'ai plein de clientes. Ça fait plusieurs saisons, au moins trois ou quatre saisons, qu'on a les manteaux d'Hodgisa. Et les clientes me disent qu'ils les mettent en plein hiver. Et puis, c'est certain, peut-être pas pour prendre une marche de deux heures à moins de trente, mais c'est vraiment idéal quand on sort de l'auto. C'est magnifique. Donc, je vous en mets un autre, pourquoi pas. Les gens qui sont un petit peu moins punchés, qui voudraient avoir quelque chose de plus doux. Un petit foulard. Donc, c'est de l'impressionniste. Vraiment beau. Puis le côté, l'autre côté, les gris. Regardez si c'est beau, les couleurs. Vraiment. On a un petit peu de gris. On a le jaune qui rappelle les fleurs ici. Je ne sais pas si vous voyez bien avec l'éclairage. C'est super joli. Donc, celui-ci aussi, je vous dis le prix. J'espère qu'il est étiqueté. 40 $ pour le foulard. Et le beau foulard jaune ici. Euh... Juste... Ah! Le foulard est réversible. Non, oui, mais il y a un côté jaune et pas jaune. C'est vraiment joli. 40 $, le beau foulard jaune ici. C'est super beau avec la doudoune. Je le veux. Déjà vendu. Mais vous savez qu'on va à Montréal à toutes les semaines. Donc, si vous avez un petit coup de cœur et que vous vous dites, « Ah non, je ne l'ai plus. » Parce que les foulards, on ne les a pas mis sur la camionette. Donc, on peut le commander. On va toutes les semaines à Montréal avec nos rendez-vous qu'on fait justement pour la saison suivante. Et je vous enfile un autre doudoune. Celle-ci. Ah! Je n'ai pas dit de prix. Ce qui est intéressant de celui-là, le capuchon est détachable. Fait que des fois, on a envie de le mettre plus tôt. Par contre, c'est vraiment pas épais. Même dans l'auto, ce n'est pas fatigant. Mais c'est sûr que les gens qui veulent l'enlever, c'est possible. Et les 210 $, le manteau doudoune donne. Donc, c'est vraiment une œuvre d'art. Année après année, vous allez le ressortir et ça vous fait toujours un « wow ». Étant donné que c'est très original, ce n'est pas quelque chose qui va se démoder puisqu'on porte de l'art. Donc, je vous enfile. C'est une doudoune. L'autre, elle était trois quarts. Je vous dis le grandeur. C'est un médium que je portais. Là, je pense que c'est un smart. Oui, vous allez voir la différence. Parce que celle-là, je me sentais quand même grandement parce qu'il y a de la place même pour mettre en dessous des vêtements. C'est vraiment... Habituellement, moi, dans le DGISA, je prends le smart. Celui-là, il est vraiment correct. Donc, ça, c'est vraiment ma taille. Ici, on ne les voit pas les poches. Toujours des petits zips invisibles. Vraiment, c'est important d'avoir toujours... C'est beau aussi, cette couleur-là. Même avec mon pantalon, on en a un petit peu de bois de rose ici. Vraiment des super belles couleurs avec un peu de... Tu sais, ça va être beau avec les bruns, avec les noirs aussi, les charcoals. Celui-ci, il n'a pas de capuchons pour les gens qui n'aiment pas les capuchons. C'est juste un petit col montant. Si on le zippe, ça nous enrobe vraiment le coup. Ça fait qu'on n'a pas besoin de foulard. C'est sûr que ça aurait un peu été intéressant d'en mettre un. Mais je ne pense pas que les filles m'en vont voir où ils ont oublié. Et voilà, vraiment super joli. Le manteau court, je vous dis le prix de celui-ci. 178 $ pour le manteau court. Je vous montre tout de suite un autre tunique qui est vraiment belle également. Je vais changer. Celle-là, c'est un tunique un peu plus chandail long, tout dépendant de la grandeur de la personne. J'ai étudié le prix de cette tunique-là. Peut-être pas, je vais me répéter si jamais je l'ai dit. La tunique, elle est 104 $. Donc, je vous enfile le dernier manteau et non le moindre. Puis, il y a vraiment la tunique assortie. C'est le fun aussi d'avoir les deux imprimés qui se superposent. Je vais vous montrer. La tunique, c'est une small. L'autre tunique aussi, c'est une small. 105 $. Regardez, l'imprimé est superbeau. Puis, le dos, il y a des petits boutons. Je vais vous le montrer, je vais me tourner. Donc, je vous enfile la tunique. Celle-ci, je pense qu'elle est vraiment plus longue. C'est un col, oui, celle-là est vraiment plus longue. C'est un col baveux. Donc, c'est un col qui est quand même col roulé, mais pas quelque chose qui est au cou. Et voilà. Donc, regardez le détail sur la manche. La petite couture. On a ici, regardez à l'arrière. On a, je crois, des boutons. Je peux jouer les doigts. Puis, il y a peut-être même une petite ouverture au bas. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, la collection de Cheza et le clou du spectacle. La de dune, trois quarts, avec le même imprimé. Vraiment, j'aime beaucoup cet imprimé-là. Il est très coloré. Ça dépend des gens. Il y en a qui vont aimer plus le plus doux. Alors, celle-là aussi, c'est un médium. Je le vois tout de suite en le mettant. Je le sens vraiment un peu trop grand. Parce qu'il ne faut pas le prendre trop grand. Il faut vraiment avoir la chaleur aussi. Donc, regardez si c'est beau. Je veux un beau foulard. Ça, ça donne du pot. Beau foulard turquoise qui va aller chercher justement. Celui-là, il y a un capuchon qui est détachable également. Donc, regardez si c'est beau. Puis là, on attend des gants. Puis là, ça commence à rentrer les foulards et les accessoires d'automne. Regardez si c'est joli avec le turquoise. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait aussi mettre ouvert. Ça fait qu'on a vraiment le même imprimé quand on se promène avec le chandail. C'est super beau. Et puis, il va y avoir prochainement les masques. Parce que Dolceza ont fait des masques assortis au manteau. Malheureusement, on ne les a pas encore. Mais le même imprimé, donc, c'est quand même intéressant. On va avoir le masque avec notre manteau. C'est quelque chose qu'on a souvent sur le dos. Donc, c'est super beau de mettre avec le masque. Puis, ce n'est quand même pas dispendieux. Les masques qui sont autour de 10 $ sont très confortables. Moi, c'est mes préférés. Donc, là, présentement, on en a un noir avec les petits brillants. Il est super populaire. Seulement 10 $. Donc, 10 ou 12 $, je pense qu'au niveau de l'automne. C'est tout au niveau de l'automne. Je pense qu'il y a un ajustement de prix à cause des petits brillants. Donc, c'est tout pour la collection de Dolceza. Si vous voulez aller voir, cliquez sur le lien juste en haut. Je l'ai indiqué. Vous pouvez nous appeler au téléphone. J'ai marqué également le numéro de téléphone. Et la même chose pour le lien de la collection M.Italie. Donc, vous pouvez aller voir directement. Puis, en même temps, vous allez voir nos soldes. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur la section soldes qui est comme en dernier quand vous cliquez sur marques. Toutes les marques apparaissent. Puis, il y a la section soldes tout en bas. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je n'ai pas s'il y en a qui avaient des questions. Ça se vend très bien cet ensemble. Merci, Marie. Donc, je vous dis... C'est possible d'être informé lorsque vous recevez. Les fleurs d'hiver de la collection Tricotons, on va les recevoir en début de semaine prochaine, ceux que vous avez vus dans la vidéo à Québec. Puis, c'est sûr qu'on en ramène tout le temps. C'est intéressant d'avoir différents fleurs, même pour aller avec les tuniques, les robes, les manteaux. Fait que, n'inquiétez-vous pas, on va vous avertir quand ça va rentrer les nouveautés. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de partager notre vidéo pour qu'on puisse encore plus rayonner à travers le Québec. Merci beaucoup et à la prochaine. À, bien, jeudi, 10h30. C'est ton rendez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada